Alors j'ajoute quand même pour nos spectateurs, ceux qui regarderont la vidéo ou ceux qui liront le livre, j'ajoute que dans le livre il y a deux parties, vous pouvez lire le livre de deux façons. Soit les parties de droite où c'est toute l'histoire de plusieurs rencontres entre Juliette Dumoulin et Joseph Friedberg. Et au fur et à mesure de ces rencontres, je raconte à Juliette tel ou tel point de la maçonnerie et comme nous le faisons actuellement, elle réagit, elle, en faisant la lecture, en passant en quelque sorte au scanner. Elle scanne complètement le rythme açonnique pour voir ce que c'est. Donc c'est utile de le savoir alors que dans les pages verso, il y a toutes les explications des concepts psychanalytiques simplifiés et tout à fait pédagogiques. Je le dis parce que le livre vise quand même deux types de lecteurs et ces deux types de lecteurs ont besoin de s'alimenter aux pages verso et aux pages recto. D'une part, ce sont tous les psys, alors les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, voire peut-être même les psychanalystes qui seront contents de se retrouver en famille et qui ne sont pas obligatoirement initiés et ceux-ci s'intéresseront au dépouillement sur le divan du rythme açonnique. Et puis de l'autre côté, il y a tous les initiés, mais initiés au sens large. Il y a bien sûr les francs-maçons, mais on peut parler également des Rose-Croix, on peut parler des théosophes. Et ceci ne départ pas par rapport à l'analyse analytique qu'en fait Marie-Hélène.